bonjour nous allons reprendre le dav d'avant une ligne avant la fin les poutres étaient taillées et les socles dans lesquels la poutre rentrait ils devaient être creusés pour arriver à rentrer l'un dans l'autre à les emboîter comment comment est ce qu'on faisait on a un poteau qui fait diamant de haut une amas et demi de l'arche une amas de profondeur l'amas de profondeur on la laisse on touche pas l'amas et demi de largeur et bien en plein milieu on va enlever une demi amas 3 de fachim on va enlever on va tailler une hauteur de 1 tefar et donc il va nous rester de genre deux pieds quoi deux pieds qui font une amas chacun de large non il faut que ça rentre dans les dans les socles donc on va encore enlever on va encore raboter sur le côté sur les côtés extérieurs on va enlever un quart de amas de chaque côté très bien donc maintenant ça se présente avec deux pieds et les pieds ils sont pas tout à fait jusqu'au bout puisqu'on a un petit peu raboter le le socle c'est exactement le contraire donc il a deux creux il a deux creux de de trois quarts de tefar de trois quarts d'amot chacun dans lesquels vont rentrer les deux pieds il va y avoir au milieu une demi amas qui n'est pas creusé au contraire de plein de bois plein qui va dans lequel est toujours avec une profondeur de une amas et sur les côtés il va y avoir des rebords qui remontent du plein aussi d'un quart de tefar pour entourer les crachim les crachim donc les poutres voilà on tourne la page et on va voir les crochets dans les boucles comme comme si c'était des étoiles dans le raca dans le ciel dans le ciel pourquoi parce qu'on avait dit qu'il ya cinq la tenture des tentes la couverture d'en bas c'est à la première couverture du mishka il ya cinq il y a cinq tentures et cinq tentures de chaque côté qui sont qui sont cousus et après il faut les rattacher et la supérieure on a dit que c'était un peu plus long un peu plus large donc il y en avait onze donc cinq et six mais il fallait quand même les rattacher au milieu comment les rattacher il y avait 50 boucles nous dit la torah de chaque côté et c'est vous qui était en bleu vert donc bleu vert bleu azur c'est la couleur du ciel et il y avait des crochets en échochette en cuivre qui brillaient comme des étoiles et de d'en bas c'était magnifique maintenant pourquoi on vient nous dire ça nous dire le marcha s'il faut savoir que le mishkan et le bhtamidah représentent les trois mondes le monde d'en bas le monde du milieu et le monde d'en haut alors le monde en bas c'est notre monde là où on évolue ça c'est le khatzer c'est la cour du mishkan ensuite il ya le mishkan lui-même avec la couverture il y a écrit à noter shamaim kairi akjbohu il a étendu comme une couverture le ciel c'est comme une couverture ici on parle du monde du milieu c'est à dire le ciel les étoiles donc il fallait que ça ressemble au ciel et aux étoiles et ensuite quand on est entré au kodesha kodashim ça représentait le ulama et lyon la chrina là où à gajbohu il a l'akim ça c'était le kodesha kodashim tano rabbanan on met nous a enseigné hieri otatartonot cheltrelet les détentures dans d'en bas c'est à dire donc les premières tentures qu'on voyait quand on rentre au mishkan cheltrelet c'était du bleu azur chel argaman du pourpre chel tolat chani du rouge vif le chel chèche du lin ve lyonot mais celle d'en haut chelma seizim c'était des ma seizim s'était fait avec des poils de chèvres alors il me semble que j'avais dit dans le hamoud précédent peut-être j'avais dit des peaux de chèvres c'est faux c'est des poils de chèvres tissés bien sûr avec de la rochma chenem rabban yonot yotermi ma chenem rabbetartonot celle d'en haut était beaucoup plus difficile à faire que celle d'en bas il fallait plus de rochma plus intelligent d'eilloubetartonot kétiv parce que c'est vrai dans celle d'en bas il écrit khalisha khamat lèv toute femme qui avait la rochma dans son coeur beyadea tavu donc elle a filé elle filé pour avec ses mains l'eillou baydonot mais celle d'en haut qui était faite en isim en chèvres en poils de chèvres kétiv khalanashim asher nasa liban les femmes qui ont élevé leur coeur rotana be rochma avec rochma donc c'est plus tavu et ta isim eux ils ont filé ils faisaient des fils de isim de chèvres et pourquoi c'était comme ça ? pourquoi c'est tellement difficile ? ils ont dit au nom de rabbin chémien chatouf bah isim il fallait tout laver propre que le fil il soit net déjà sur les isim sans sans tondre les les chèvres et tavuille mina isim et même quand ils faisaient des fils c'était mina isim pourquoi est-ce qu'on sait c'était encore sur la isim sur la avant de tondre pourquoi c'est comme ça parce que de la poêle de chèvre on peut pas tellement la lier et comme c'est très court il en faut des centaines pour faire un fil alors qu'est-ce qu'on faisait on doit faire des nœuds mais pour que ça tienne il faut qu'elle soit sur tant qu'elle est sur le sur la chèvre vivante c'est facile c'est possible de faire des nœuds c'est un travail minutieux il fallait donc faire un nœud joli qu'il soit pas trop gros et après couper un des deux une des un des deux fils après attaché au prochain couper au prochain couper etc j'te gzustraot maintenant revient notre Mishnah dans notre Mishnah on nous avait dit que s'il y avait deux balcons alors ça y il faut se remettre dans Shabbat si on avait deux balcons qui étaient sur le même côté de la rue disons le 51 et le et le 53 et bien quelqu'un fait passer d'un balcon à l'autre il est Khayav on a appris ça du Mishkan parce que là aussi on faisait passer du Nagala à le chariot au chariot qui est à l'arrière Amarav Ravadi Mishou Om Rabechia Oum Rabechia Agalot les Agalot les chariot Tartem en dessous Benem entre eux Vetsidem et sur les côtés les côtés c'est à dire les roues parce que les roues étaient à l'extérieur pas sous le chariot mais à l'extérieur du chariot pas comme nos voitures mais comme les voitures de course Reshoud Arabim tout ça c'est considéré comme Reshoud Arabim on m'avait expliqué dans le Hamoud précédent comment pourquoi Amar Abayé Abayé a dit Ben Agalale Agala Kim Lorech Agala Kim Lorech Agala entre deux Agalot c'est à dire il y avait deux Agalot côte à côte et encore derrière deux Agalot côte à côte entre ces deux côte à côte il y avait et bien comme la longueur d'une Agala 5 Amot alors c'est juste pour nous expliquer combien ça faisait parce qu'en vérité ça n'a aucun rapport à la largeur et la longueur et encore moins la séparation et la longueur puisque c'est la séparation dans la largeur on nous dit tout le soir c'est juste à 6,20 pour nous dire en plus et pour nous dire combien ça faisait de long l'Amal est proche j'ai besoin d'une longueur de combien de 5 si on avait une longueur de 4,5 ça aurait suffi pourquoi parce qu'on a dit qu'on mettait trois poutres dans la longueur donc c'est à dire la largeur des poutres dans la longueur trois fois 1,5 ça fait 4,5 donc on n'a pas besoin de 5 on m'a répond il dit si c'était trop serré il y en a une qui bouge et après tout tombe donc il fallait qu'il y ait un peu de place Amar Ava si des Agala il dit mais maintenant les côtés de la Agala c'est à dire l'endroit des roues et des parois puisque l'intérieur de la Agala on va voir c'est 2,5 donc la roue et la parois c'est la même chose que l'espace vide à l'intérieur de la Agala du chariot donc ça veut dire une âme et quart d'un côté les roues et une âme et quart de l'autre côté les roues et aussi la parois et là l'agma va demander l'amali pourquoi j'ai besoin de pourquoi j'ai besoin de tellement j'ai besoin de 2,5 de largeur si j'avais une âme et demi ça aurait suffi pourquoi parce que les crachim combien elles font de large une et demie mais combien elles font de profondeur une âme donc une âme ça rentre bien dans une âme et demi une âme et demi ça ne rentre pas dans une âme et demi c'est physique ça mais une âme peut rentrer dans une âme et demi alors à ce moment là on croyait que c'était dans la longueur qu'on mettait les poutres alors l'épaisseur de la poutre c'est une âme suffisait d'une âme et demi il m'a répond qui éche de l'eau l'hydruc rachim il dit mais non tu n'as pas compris c'est dans la largeur qu'on met les poutres on met dans la largeur donc la longueur des poutres on met dans la largeur du chariot alors si c'était une âme et demi elles vont se balancer sans rien il faut au moins deux âme et demi je ne sais même pas comment ça suffit mais bon deux âme et demi pour pas qu'elles se balancent et qu'elles tombent qui éche de l'eau l'hydruc rachim et là on a appris que le chariot c'est toujours au moins 16 âme on a bien appris d'où ? du mishkan du mishkan il y avait 15 âme pourquoi ? parce qu'on a dit c'est que le chariot avec les roues ça faisait 5 âme de large plus l'espace entre eux 5 âme plus le chariot de droite 5 âme de large ça fait 15 âme alors où on a trouvé les 16 âme et pour l'agma amata yeterra avai d'avekkae donc l'amma en plus c'est pour que d'avekkae le ben lévis c'est-à-dire celui qui s'occupait de transporter le mishkan et bien lui il était derrière nous dit rachid il était derrière il surveillait quand il voyait une poudre qui perdait sa place qu'il commençait à faire un peu de désordre avec les autres poudres alors vite il courait mais il fallait qu'il ait de la place de courir même si à gauche à droite on lui laissait seulement une demi-hama c'est pas grand chose mais il pouvait se pencher en biais et remettre les choses en place quand elle commençait à bouger il allait il les remettait en place maintenant dans la mishkan alors alors ça s'appelle une margelle en fait c'est chaque fois qu'on creuse un puits on met aussi autour du puits on met la terre qu'on a sortie du puits on la met bien autour du puits pour empêcher les pierres de tomber etc pour protéger parfois on fait même ça avec des briques en tout cas cette margelle fait un sela et donc cette margelle elle fait 10 fachim de haut on va voir et le sela et ou alors même un n'importe quel rocher dans le choutarabim c'est un guvou yma sara qui font 10 de haut au chavan arba et 4 de large 4 fachim de large donc 10 fachim et 4 fachim ça s'appelle le choutarabim parce que dans un choutarabim il faut pouvoir passer à partir de 10 amants de haut et 4 amants de large parce que c'est 4 10 fachim de haut 4 fachim de large donc ça s'appelle un rechout en soi-même alors ça devient un choutarabim on avait dit 9 fachim ça peut être un choutarabim si on a quitté de mettre un sac dessus pour le remettre bien sur soi mais au-dessus de ça personne n'utilise donc ça s'appelle un choutarabim donc celui qui met dessus un hôtel même celui qui prend un objet qui est dans le puits ou de l'eau qui est dans le puits et sur le sela et sur le rocher il y a un hôtel celui qui met dessus un choutarabim il est choutarabim si c'est moins que 10 il n'est pas tôt pourquoi tu me parles de choutarabim pourquoi tu me parles du rebord du bord excusez-moi le jeu de mots pourquoi tu me parles du rebord du puits vers cela et du rocher il y a un bord vers cela si tu veux m'apprendre de 10 lignes le sela c'est 10 de haut le bord c'est 10 de profondeur on sait que 10 de profondeur c'est exactement la même chose c'est aussi un le choutarabim s'il fait 4 sur 4 alors il fallait dire à bord alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre ça vient pour appuyer ce qu'a dit Rabbi Yochanan attention Rabbi Yochanan c'était beaucoup plus tard mais ça veut dire que ça c'est une preuve pour Rabbi Yochanan le bord disons qu'il ne fasse pas 10 de profondeur s'il ne fait pas 10 de profondeur ce n'est pas un domaine privé alors comment il devient un domaine privé si on l'associe avec les rebords donc s'il y a 5 et 5 ou 3 et 7 et bien ça s'appelle un choutarabim c'est un filouche on a aussi enseigné ainsi c'est les profonds de 10 elle est large de 4 donc un vrai puits qui fait 10 de profondeur et large de 4 on ne peut pas remplir le Shabbat parce que nous on est dans le domaine public et lui ça s'appelle un domaine privé alors il y a une solution on tourne la page sauf si on a fait une méchitza donc on a fait une cloison qui est haute de 10 fachim autour du puits comme ça nous rentrons dans cet espace là cet espace qui s'appelle le Shutayachid à ce moment là tu peux puiser de l'eau et ce que tu veux maintenant si tu n'as pas fait ça alors tu ne peux pas puiser même si tu veux boire sur le puits sans sortir parce qu'on a peur que tu fasses sortir le Kéli alors ce qu'on te permet c'est de boire directement dans le puits mais même dans ce cas là il faut faire rentrer sa tête et le rov de la majorité de son corps dans le puits sinon ça s'appelle que tu sors dehors et à la fin il rajoute comme Rabi Ochanan je dis que Rabi Ochanan dit comme la Mishnah que le boire et la chulia et donc le rebore ou la margelle il s'associe pour faire 10 et c'est là que ça s'appellera Rishutayachid Baruch Hashem on a terminé à bientôt à demain Buzrat Hashem Sous-titrage ST' 501